On peut choisir de gouverner ou on peut choisir de rester dans l'opposition. Et là, je ne parle pas uniquement de politique, je parle aussi de positionnement personnel. Face à la vie, on peut décider de gouverner sa vie ou on peut rester du côté de l'opposition dans sa vie même. Quand on gouverne sa vie, on prend des décisions, on réfléchit, on réussit, on échoue, on se pardonne, on ouvre de nouvelles pages et tout ceci est un corollaire ou en tout cas est accompagné par l'étude dans le judaïsme, l'étude des textes, l'étude de la vie, l'étude de la halakha, l'étude des comportements appropriés à nos objectifs. Et le grand objectif du judaïsme, c'est de faire advenir une période de paix, de solidarité et de partage équitable des ressources, une période où personne n'a faim, où il n'y a pas de pauvres dans ton peuple, etc. Voilà, donc ça, ça accompagne d'une part l'étude dans le judaïsme et d'autre part les fêtes de ticherie qui approchent où on réexamine notre gouvernance, la façon dont nous avons gouverné nos vies au cours de l'année passée. Donc ça, c'est le côté de gouverner. Et à l'autre pôle, il y a rester dans l'opposition. Rester dans l'opposition, c'est se plaindre, ne pas être satisfait de sa vie, ressasser des choses compliquées et négatives, ressasser des choses négatives vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, dire si seulement les conditions étaient différentes, alors je pourrais, et ça, ça s'appelle rester dans l'opposition. Quel rapport avec notre paracha, Balak, me direz-vous ? Eh bien, l'Epirkavot apporte une source qui compare Abraham et le prophète Bilam. Et alors, pour toute l'histoire, je vous renvoie, soit aux commentaires de mes collègues, soit sur ma chaîne YouTube, à la paracha Balak, comment devenir invincible, qui est d'ailleurs aussi sur la chaîne de judaïsme en mouvement. Et donc là, je raconte toute l'histoire du roi Balak et du prophète Bilam. Mais donc, pour revenir à ce qu'on disait, nous avons d'un côté Abraham et de l'autre côté le prophète Bilam, qui sont les deux figures emblématiques et opposées autour d'eux. Est-ce que je prends en main ma vie ? Et ça, c'est évidemment Abraham. Et où est-ce que je suis dans la critique, l'impossible, le « si seulement alors, je pourrais ». Et ça, bien sûr, c'est le prophète Bilam. Penchons-nous sur le texte des Pirkéavot. Nous sommes dans le chapitre 5, dans la Mishnah 19, parce que je rappelle que les chapitres des principes, les Pirkéavot, font partie de la Mishnah. Et donc, voilà ce que nous dit le texte. « Toute personne qui a dans sa main les trois choses suivantes, fait partie des élèves d'Abraham, notre père ». Et toutes les choses opposées à cela, est des élèves de Bilam, le méchant. Donc, vous voyez, ici, on est dans une grande, grande polarité entre ces deux figures. Et quelles sont ces choses qui nous permettent d'être du côté de la gouvernance, de prendre sa vie en main ? Les trois choses sont « Aïn Tova », un bon œil, voir les choses à travers leur potentiel et avec bienveillance, « Veroach Nemucha » et un esprit humble, « Namur », ça veut dire « en bas », « Venefesh Shvela » et une âme ou une vie humble. Alors, on voit ici qu'il y a beaucoup de choses sur le fait d'être en bas. Donc, d'un côté, dans la culture française, on pourrait dire qu'il faut avoir un esprit élevé. Ici, on est vraiment dans, vraiment partir de la plus grande simplicité. Donc, une personne qui a un œil positif et bienveillant. Un petit peu, je voudrais faire le rapport avec l'analyse transactionnelle, les positions de vie. Moi, je suis positive, toi, tu es positive. Il y a des ressources dans le monde dont nous pouvons agir. Même s'il y a des obstacles, on a les capacités de les voir et d'y remédier. Et d'ailleurs, il y a un petit proverbe que je me suis inventé qui dit « Les problèmes sont des problèmes uniquement quand on n'a pas les ressources ». Voilà. Donc, quand on a une connexion avec les ressources, on peut résoudre les problèmes à un œil qui voit les solutions. Et dans ce cas, on est du côté d'Abraham. Je donnerai deux exemples très rapidement. Évidemment, au tout début de l'histoire du cycle d'Abraham et de Sarah, Dieu leur dit « Pars pour toi et quitte tout pour recommencer ta vie ailleurs ». Ça, c'est « Aïn Tova », c'est un œil positif. Rien ne va là où tu es, il y a un problème. Quelles peuvent être les ressources ? Aller ailleurs. On est d'accord que c'est assez extrême, mais c'est de l'ordre de voir le positif et de prendre le risque de gouverner, de prendre des vraies décisions. Quand bien même, elle pourrait avoir des répercussions difficiles derrière. Le deuxième exemple que je donnerai, c'est celui où Abraham s'oppose à Dieu. Vous connaissez cet épisode de Sodome et Gomorre où Dieu dit « Je vais détruire tout le monde » et Abraham dit « Attends, attends, attends ». Ça pose certains problèmes. Ça aussi, c'est prendre en main sa gouvernance et décider « Moi, ce que je vois, c'est positif ». D'un autre côté, la personne, l'éternel en face de qui je me trouve, peut m'écouter. Ça, c'est positif. Et donc, je peux mobiliser des ressources. Donc, ça, c'est pour le Ain Tova, pour le Roach Nemucha, pour le Nefesh Shvela, pour les deux autres points qui sont le fait d'avoir un esprit basique, disons, et une vie basique, disons, en bas, terre à terre, disons. Et bien, pour moi, la clé de compréhension de ça, c'est partir des faits, cette fois-ci, comme en communication non-violente. Pour moi, il y a une très grande cohérence là-dedans. Partir des faits, la réalité, qu'est-ce qui existe réellement ? Et puis, sortir des élaborations complètement déconnectées qu'il peut y avoir. Dans le judaïsme, il y a beaucoup de ma'asé, il y a beaucoup d'ancrage. Alors, comme on est quand même dans la paracha Balak, donnons quelques exemples de ce qui se passe avec le prophète Bilham. Qui, lui, n'a pas un œil positif, et n'a pas un esprit terre à terre, et n'a pas une vie simple. Et en fait, il ne s'inscrit pas dans la gouvernance, mais dans l'opposition. Donc, il consulte Dieu, et ensuite, il ne fait qu'obéir à Dieu, donc il est dans la soumission. Bref, il ne prend pas ses responsabilités. Et en même temps, il dit sans cesse oui au roi Balak, même si ça ne marche pas. Donc, là aussi, il est toujours dans tu veux, donc je vais le faire pour te faire plaisir, mais ça ne va pas se réaliser. Et par ailleurs, à trois reprises, il fait construire sept hôtels pour faire sacrifier sept vaches et sept béliers. Et il fait de grands discours pompeux, c'est très très drôle, Seuss. Je vous invite vraiment à aller lire de grands discours très très pompeux, dans l'espoir d'être couverts de richesses par le roi Balak. Donc, on ne peut pas dire ni qu'il ait une vie simple, ni qu'il ait un esprit humble. Bref, il y a des personnes qui font des grands tours de manche et qui se mettent dans des positions d'être sur le devant de la scène, tout en ne prenant pas de réelle part à de la gouvernance courageuse, comme Bilam. Il y a d'autres personnes qui œuvrent en prenant des risques. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Et comme Abraham, et je pense que la question derrière tout ça, c'est qu'est-ce que nous recherchons dans la vie ? Qu'est-ce qui nous fait du bien ? Quels sont les gens avec qui nous travaillons ? De quelle façon nous voulons construire ? Et comme tout ça, c'est quand même très très difficile. Ça arrive qu'on commette des erreurs. Et pour éviter de s'en vouloir et de se traîner les choses compliquées d'une année à l'autre, on a les fêtes de ticherie qui approchent. Inscrivez-vous ! Et puis, bel été d'ici là. Bon courage avec tout ce qui se passe autour de nous, politiquement, dans nos vies personnelles, dans nos vies intérieures. Et puis, shabbat shalom.